Bonjour à tous, on va pouvoir commencer s'il vous plaît. Alors aujourd'hui on va être sur un format de cours un peu différent. On laisse de côté un petit peu les formats de cours classiques où on avait des slides. On va passer à un format un peu plus applicatif parce qu'on va parler de data visualisation avec Python. Python c'est un outil très puissant pour la data visualisation, vous pouvez faire plein de choses. On va travailler à la fois sur une logique de j'ai telle problématique, je dois utiliser tel type de diagramme ou de graphe pour représenter au mieux les données. Il y a cet aspect un peu plus de fond, il va y avoir un aspect de forme, comment est-ce qu'on fait avec Python, qu'est-ce qu'on utilise comme package, comme librairie pour être capable de faire ces représentations graphiques. Donc ça c'est un cours que vous avez aussi sur Moodle, vous avez le lien, soit il y est directement dans Moodle, soit vous avez le lien à la fin du cours. Donc si, je vous montre rapidement. Vous avez le cours sur Moodle, à la toute fin ici, quand vous arrivez en séance 5, le Collab ici, vous renvoie sur l'appel que je vous affiche là. Donc qu'est-ce que c'est Collab ? On en avait parlé rapidement, Collab c'est un service de Google qui va vous permettre d'accéder à des serveurs distants, donc vous allez pouvoir exécuter du Python sur des serveurs qui sont à distance, avec un environnement à distance, etc. Donc il n'y a pas besoin de gérer l'environnement soi-même. Donc l'inconvénient, on va dire, de ça, c'est que toutes les données que vous allez fournir à Python, nous on est dans un cadre pédagogique où on va travailler en faisant des tests sur des faux problèmes, etc. Mais si vous avez des vrais problèmes avec des vraies données, l'inconvénient de ça, c'est que tout ce que vous déposez sur Google, données à Google, donc c'est le cas dès que vous utilisez les serveurs distants, c'est gratuit, et du coup, il faut faire attention à ce que vous lui donnez. Ça revient à la gestion des données avec Google Drive, c'est la même chose, puisque pour Google, si vous êtes sur votre machine et que vous exécutez du Python, vous allez avoir accès aux disques durs de tous les fichiers qui sont sur le disque dur de votre machine. Si vous êtes sur Collab, donc un serveur distant, vous allez avoir accès à tous les fichiers qui sont sur votre drive. C'est comme si c'était le disque dur associé au serveur. Donc, vous pouvez lier, donc on a vu qu'on pouvait interagir avec des fichiers, et vous pouvez lier du coup, donc si par exemple ici, je me connecte, donc là, j'ai affiché le fichier notebook, IP, I, P, Y, N, B, ici, mais je ne suis pas encore connecté à aucune unité de calcul sur la machine. Donc pour ça, je vais faire connexion. Connecté. Par défaut, il va nous donner un serveur avec GPU, donc je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc il y a des versions pro, etc. Vous pouvez ici vérifier la capacité de stockage que vous avez, la capacité en mémoire vive, et à quel point vous utilisez. Et puis après, là, nous, on ne s'en servira pas, mais vous pouvez avoir accès, si vous faites du deep learning, par exemple, ou du machine learning en général, à des GPU, des TPU, qui ont un ensemble de processeurs. Nous, on ne s'en servira pas ici, c'était plus pour vous montrer ça. Donc maintenant que j'ai connecté mon notebook à un serveur, à une unité de calcul, je peux exécuter les cellules du notebook sur ces unités de calcul. Ça, c'est ce qu'on utilisera en TP. Donc la première chose, là, c'est là où vous autorisez l'accès aux données. Ça, c'est ce qu'on fera en cours, parce qu'à chaque fois, vous allez devoir tout simplement interagir avec des fichiers, etc. Chaque fois que vous allez devoir faire ça, il faudra passer par votre Drive Google. Du coup, on vous met la commande ici, comme ça, voilà. Vous aurez besoin de votre compte Google, enfin, vous serez par binôme en TP, vous aurez besoin d'un compte Google par binôme. Et du coup, toutes les interactions se feront à cet endroit-là. Et donc, évidemment, cette commande, elle est liée au compte Google que vous utiliserez, ça vous donnera accès au Drive lié à votre compte Google. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout un cours et un TP en plus sur la data visualisation ? Parce que c'est un outil majeur pour être capable de présenter des résultats. On le dit là, une image vaut mieux que 1000 mots. Et effectivement, sur une figure, on peut comprendre très rapidement ce qu'on pourrait expliquer en beaucoup de phrases. Et donc, parfois, une figure, si elle est justifiée, elle permet de simplifier un propos. Voilà, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc là, on vous fait une intro de ce qu'est la visualisation. Le but, dans une visualisation, c'est d'avoir des choses qui sautent aux yeux. Donc, on va voir qu'il y a une idée de compromis entre le nombre de formes qu'il y a dans le graphe, le nombre de couleurs, etc. L'idée, c'est de montrer un ou deux facteurs sur une figure, mais pas plus que ça. Parce qu'au-delà de ça, on n'est pas capable de faire des différences instinctivement, automatiquement, à l'œil. Donc, par exemple, on a travaillé sur ce qui est la moyenne et la variance. Donc, tout ce genre de statistiques qu'on est capable maintenant de produire sur des données, on peut les mettre en valeur avec ce genre d'outils de visualisation. Donc, on peut regarder la monoterie qui soit la croissance ou la décroissance d'une série de valeurs. D'observer des valeurs aberrantes. Donc là, on verra qu'il y a des outils qui sont faits pour ça avec les boxplots, par exemple. Je vais passer un petit peu sur ce qu'est l'intro ici. Donc, par défaut, en Python, vous n'aurez pas de package natif qui vous permette de faire de la visualisation. Donc, on a trois gros packages en Python qui permettent de le faire avec Matplotlib qui est vraiment l'outil de base sur lequel on travaillera à la fois pendant le cours et puis en TP. Donc, Matplotlib, c'est vraiment l'outil de base sur lequel on travaillera. et ensuite, on a des packages dérivés, donc Seaborn, qui est basé sur Matplotlib, mais qui permet, on va dire, un peu plus fin, un peu plus poussé, qui permet des visualisations un peu plus, soit plus belles, soit d'autres outils complémentaires à Matplotlib. et Seaborn est basé sur Matplotlib. Donc là, on a deux outils très, très puissants en Python et puis on a un outil qui est un peu différent qui est Plotlib. Plotlib qui permet d'avoir des... Donc ça, on le voit, si on a du temps en TP, il est à la fin de ce cours. Plotlib permet d'avoir des graphes interactifs. Donc, c'est-à-dire que je peux sortir un fichier HTML, par exemple, et puis je parcours, admettons, c'est un histogramme. Donc je parcours chaque barre de l'histogramme et sur chaque barre, je note la densité, l'intensité de la barre, la hauteur de la barre. Et donc, ça nous permet de faire des graphes interactifs. La dérivée de ça, c'est Dash, ou Dash qui permet d'intégrer directement avec du JavaScript. Voilà, donc on peut séparer Matplotlib et Seaborn qui sont des outils, on va dire, même s'il y a des choses qui sont rajoutées maintenant qui sont non-interactives, et Plotlib qui permet de faire des graphes interactifs sur lesquels on peut parcourir un nuage de points, etc. tourner dans l'espace, si on a des représentations 3D, des choses comme ça. Donc maintenant qu'on a vu les packages, les différents packages qu'on peut utiliser en Python, on va regarder les différents types de représentations graphiques qu'on peut avoir. Là, les premiers, enfin bon, ce ne sera pas une surprise pour vous, c'est plus du rappel. La première représentation graphique qu'on peut avoir, c'est un line plot, on va appeler ça, donc c'est une courbe. ça, ça nous permet de représenter des informations qui sont sous forme de séries. Donc, on va placer des marqueurs. Donc, je vais faire un... Un petit schéma ici, donc j'ai une série de données sur un axe, on va appeler X, une série de données sur un axe, on va appeler Y, et je veux représenter les données de Y en fonction de X. Ça me fait une série des marqueurs dans l'espace. Alors, je ne sais pas pourquoi ça revient, je ne sais pas ici. Il faut voir, parce que là, ce que j'ai tracé, moi, c'est une ligne à la main, donc c'est une ligne qui est continue. Le continue n'existe pas en Python, on l'a vu, on a un espace mémoire qui est limité, je ne peux pas stocker une infinité de valeurs dans un espace mémoire qui est limité. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Si j'ai une série X et une série Y, j'ai des points qui a X associé à la valeur de Y. Si, admettons, la fonction qui est derrière, elle est continue. Moi, je n'ai pas accès à cette fonction. J'ai accès à des marqueurs, donc une liste Y qui a ici six éléments et une liste X qui a ici six éléments. À chaque point de X je vais correspondre à Y, mais du coup, moi, si je fais un line plot de ça, je vais rejoindre des points avec une ligne droite. Un line plot en Python, c'est une série sur un axe, une série sur un autre et des marqueurs que je relie les uns aux autres. Et donc, souvent, on va faire disparaître les marqueurs. Ce qui peut être plus intéressant ici, c'est de faire une fonction un petit peu type qui fait la fonction racine carré, mais que j'ai accès à certaines valeurs ici. si j'ai un nombre de points insuffisant et que je représente Y en fonction de X avec Y la racine carré de X, du coup, je n'ai pas assez de points donc je vais avoir des discontinuités au niveau de chaque marqueur. Plus je veux augmenter mon nombre de points, plus les intervalles entre les différents points sont faibles, sont courts, et du coup, je vais avoir quelque chose qui visuellement n'aura pas de question. Voilà, c'est juste pour vraiment expliquer ici, on prend un peu de temps, mais c'est pour expliquer qu'une courbe, c'est juste des marqueurs dans l'espace qui sont reliés entre eux par des segments linéaires. Donc, quel que soit l'intervalle que je choisis, si je zoome à l'infinie sur ma fonction SQRT ici, que j'ai tracée avec Python, je vais toujours trouver une discontinuité à un moment parce que c'est impossible de représenter des fonctions qui sont non linéaires avec cet outil. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi est-ce qu'on utilise souvent un lineplot ? C'est pour montrer l'évolution d'un phénomène en fonction d'une variable. Donc là, j'ai deux variables, ici au grec, c'est deux variables. Chaque variable contient des valeurs. Je vous présente la série des Y en fonction de la série des C. Après, on rappelle abscisse et ordonnée, ça, vous savez, comment est-ce qu'on fait en Python ? Oui, en Python. Nous, on va utiliser des listes. On parle de tableau, mais on peut utiliser des listes. Donc, on part du principe que X et Y aussi sont tous les deux de type list. Donc, alors, matplotlibinline, c'est juste pour dire qu'on veut que les graphes sortent. Donc ça, je peux le mettre en commentaire. C'est juste pour dire qu'on veut que les graphes sortent à la suite. Donc, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de numpy parce que j'utilise ici pour avoir un link space. Je vais vous dire ce que c'est le jeu après. et comment est-ce que je vais accéder à la librairie matplotlib ? Donc, matplotlib, c'est un module. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le sous-module de matplotlib qui est Pyplot. Pour rappel, c'est comme ça. On met le point ici pour accéder au sous-module du module principal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le sous-module Pyplot de matplotlib avec l'aliens PLT. Maintenant, on y accède avec PLT. Donc, je définis ici. Alors, j'ai mis liste ici, ça peut être un np.uray. On a vu que on est en une dimension, on n'est pas sur des tableaux de plusieurs dimensions. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement dire qu'est-ce que c'est un np.linspace ? C'est linear space. C'est-à-dire que là, il faut voir que 0, ce type de fonction, on ne l'a pas encore vu, c'est normal. 0, c'est le start, 6, c'est le stop, et 100, c'est le nombre de points que je vais avoir. C'est un peu différent de REN, on a ce type stop et le pas. Ici, on n'a pas le pas, on a le nombre de points. Là, ça veut dire que je vais générer une liste, enfin, un tableau qui contient des valeurs linéairement espacées, donc avec le même espace et le 3, entre 0 et 10 et qui contient 100 valeurs. donc la taille du tableau, ce sera 100, la première valeur, ce sera 0, la dernière, ce sera 10. Et ensuite, j'utilise la fonction plot. J'utilise la fonction plot. Plot, ça va être la fonction qui va me permettre de faire des courbes, donc des line plots. et je spécifie ce qui est en abscisse virgule ce qui est en ordonnée. Donc, x ici, c'est l'appareil que j'ai défini juste au-dessus, c'est ce qui va être en abscisse et puis je veux tracer du coup le sinus de x en fonction de x. Et du coup, bon, là, juste entre parenthèses, je mets un peu le dépoint chaud, on va être dans un cadre IPNB, donc on n'a pas besoin d'avoir ce plt.show, si vous êtes dans une console, un terminal, c'est un fichier .py, vous allez en avoir besoin. Donc, je rappelle, le commentaire, c'est un hashtag, donc là, je l'ai mis en commentaire, je peux recompiler ça. Alors, je peux recompiler ça, je vais me dézoomer un petit peu. mais du coup, là, ce qu'on a, c'est effectivement, je rappelle, x était entre 0 et 10, on avait 100 valeurs et on tracait le sinus de x en fonction de x. Donc, je pars de 0 ici, j'arrive à 10, j'ai 100 points d'interpolation entre 0 et 10 et ma courbe est linéaire entre chaque valeur, entre chaque valeur de x. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour voir ça ? Si, par exemple, je ne mets plus que 10 valeurs entre 0 et 10, comme on a vu tout à l'heure, on va avoir des cassures. Donc, il faut faire attention, c'est un peu un paramètre visuel, c'est quelque chose que vous voyez tout de suite, mais il y a un certain nombre de points à respecter sans en mettre trop pour avoir une allure correcte. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur les parties assez linéaires, il n'y a pas de souci, mais là, on va être sur des virages plus importants, on voit les cassures linéaires ici. Donc, on voit ici que 100 points, c'était suffisant. Visuellement, on ne fait pas de différence. Si vous voulez, dans la logique, on peut en mettre énormément, mais ça ne sert à rien. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus long et ça ne sert à rien, visuellement, on ne fait plus la différence. Et du coup, si je regarde dans mon espace mémoire, ici, ça ne doit pas être énorme non plus, on ne le voit pas trop, mais c'est bien plus important, en mémoire, que si j'avais juste mis 100 points. Donc là, il y a un compromis à trouver dans les paramètres d'affichage au niveau du nombre de points pour qu'il n'y ait pas de cassure visuelle, mais qu'il n'y ait pas trop de points. Donc ça, la notation abscisse ordonnée, on va la garder, c'est vraiment, c'est très intuitif à la fois et en même temps, c'est ce qu'il y a utilisé sur toutes les fonctions. Donc, on va la garder. Donc, là, on est sur un graphe de base. On définit un abscisse, on calcule l'ordonnée en fonction de l'abcisse. Juste quelque chose que je n'ai pas dit, qui n'était peut-être pas évident, pardon, j'ai sauté là-dessus. LP.sin, ici, c'est la fonction sinus de NumPy et elle s'applique, on l'a dit, quand on a introduit les tableaux avec NumPy, on a dit que ça permettait de faire du calcul vectoriel. Là, quand je fais le sinus, il s'applique à toutes les valeurs qui sont contenues dans X. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire une boucle ici. On n'a pas besoin de faire une boucle pour tous les éléments petit x i de X, je stocke le sinus de X. Ici, on peut directement calculer le sinus sur tout le tableau et du coup, comme c'est du calcul vectoriel, c'est appliqué à toutes les valeurs de X. Donc ici, on est sur la base graphique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des modifications des couleurs, des noms de labels, du titre, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, il y a un paramètre de couleur. Donc, ça va être la couleur de la ligne vu qu'on est en line blot. Donc, on peut spécifier un paramètre color ou alors qu'on peut directement avoir un paramètre C, plus court. Il y a un paramètre line style. Pareil, on a un raccourci LS. Vous ne précisez pas les raccourcis à chaque fois. Line style, c'est pour avoir le style de ligne. On peut avoir une ligne en pointillé, une ligne avec des points, etc. Et vous avez toute une documentation matplotique qui va avec qui vous explique comment spécifier ça. Vous avez le line width qui permet de spécifier l'épaisseur du trait. Vous avez le marqueur qui permet de spécifier le type des marqueurs que vous voulez avoir. Donc là, par défaut, on n'a pas de marqueur sur un line plot. Mais vous pouvez vouloir avoir des marqueurs qui montrent un marqueur plus une ligne qui montre les points précisément. Après, vous avez des choses qui vont un peu plus loin qui sont marqueurs edge color, marqueurs edge width, qui sont à la fois la couleur de la bordure du marqueur, l'épaisseur de la bordure du marqueur. Maintenant, j'ai affiché cette figure, mais je voudrais pouvoir la sauvegarder. Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ? Ici, l'équivalent, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était un np.linspace entre 0 et 10 avec 100 valeurs. J'avais ça tout à l'heure. Je peux l'écrire d'une autre manière ici avec np.erange. C'est une autre fonction qui va faire la même chose que range, mais qui va renvoyer un tableau. Si je fais un np.erange, je vais non plus spécifier ici le nombre de valeurs 100, mais je vais spécifier le pas. que je passe cette ligne ou cette ligne, c'est exactement la même chose. Je rappelle, range, c'est l'équivalent de range, mais qui renvoie un tableau. Du coup, ici, c'est un pas qu'on spécifie et ce n'est pas le nombre de valeurs comme dans l'inspace. Autre chose, c'est que je n'ai pas besoin d'importer à nouveau les modules et sous-modules ici parce que je les ai déjà importés ici. Je peux commenter ici. Quand je commente, ça veut dire que ce n'est pas exécuté. C'est vu comme un commentaire. Le code n'est pas exécuté. Je n'ai pas besoin de faire un import ici parce que j'ai déjà fait plus. Comme on a vu ici, on peut ajouter au choix des paramètres. Ici, je fais la même chose. X, on l'a dit, c'est la même chose. C'est juste désigné différemment et que c'est la même chose. Je fais le sinus sur toutes les valeurs de X. Je le représente en pointillé. Là, pareil, il faut aller voir la documentation. Dash, ça veut dire pointillé en anglais. Du coup, quand on spécifie ça dans le lifestyle, on verra. Ça nous renvoie une courbe en pointillé. Color égale R. Ça, c'est pareil. C'est la doc. Mais du coup, on va dire que sans raccourci, on mettrait color égale red. On peut mettre C égale apostrophe R. Ce sera la même chose avec des raccourcis. Mais là, on va rester un peu plus large. Donc là, si je mets color égale red, A priori, j'ai un souci de connexion à mon drive. Je pense que ça doit être le drive de la personne qui a créé ici ce notebook à laquelle moi, je n'ai pas accès. Du coup, c'est juste une manière de voir ici si je recompile. Remarque, c'était intéressant. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est juste qu'il faut être capable de faire en TP, c'est identifier une erreur. Donc là, c'est assez simple. Pilot found error. Donc, l'erreur retournée, c'est qu'il n'a pas trouvé de fichier et il me dit à quelle ligne il a trouvé cette erreur. Donc, ça paraît logique. Au moment où il a voulu sauvegarder la figure avec la fonction SafeFig, il n'a pas trouvé le fichier, donc il me renvoie final found error. Après, vous avez des indications qui sont plus précises ensuite où il dit le fichier ou le dossier spécifié n'existe pas. Donc là, évidemment, c'est parce qu'on n'est pas connecté au bon drive. Du coup, ce chemin d'accès n'existe pas dans mon drive. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour sauvegarder une figure, j'ai juste à dire à faire mes tracés et faire un pete.sidefig et juste mettre le chemin d'accès et il va sauvegarder la figure courante, celle qui est actuellement en mémoire, dans ce chemin d'accès. Vous pouvez après spécifier, donc ça c'est pareil, il faut aller voir la doc, il y a toujours des paramètres et vous pouvez spécifier des arguments pour dire à quel point vous voulez que les images soient résolues ou non. Donc voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la même courbe que précédemment, mais en rouge et avec des pointillés. et donc maintenant, quelque chose qui est super important et ça dans les rapports de TP, on sera aussi en regardant là-dessus, faites bien attention à toujours avoir des titres sur vos axes et sur vos graphes. Chaque figure doit avoir un titre et chaque axe doit avoir un titre. Là, évidemment, on est dans des cas juste de démonstration, donc on va mettre quelque chose qui n'a pas forcément de sens, mais quand vous aurez un problème et vous serez mis dans un contexte, il faut toujours que vous mettiez un label sur vos axes et un titre à vos graphes. Donc là, encore une fois, on n'a pas besoin d'importer. Ça, c'est pour que chaque cellule soit autosuffisante. Chaque cellule peut être isolée et exécutée elle-même. Maintenant, ici, nous, on est dans un cadre de notebook et du coup, tout ce qui a été exécuté précédemment, on y a accès en mémoire. Donc on n'a pas besoin ici de faire un import. Pareil pour PLT.chaud, on a dit qu'on n'avait pas besoin. Donc ici, vous avez, pareil que tout à l'heure, la définition de X en abscisse. Donc X, ça a toutes les valeurs entre 0 et 10 espacées de 0,1. Donc vous pouvez, pareil, représenter le sinus de X en fonction de X avec des pointillés et en couleur rouge. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, on a dit, on veut maintenant ajouter des titres. Comment est-ce que je fais ? Ça, ce sera vachement important que vous le gardiez au moment des TP. Je veux spécifier un titre. Tout simplement, je fais PLT.title, donc il va regarder dans la fenêtre courante et il va mettre le titre pour lui spécifier en paramètre. Ici, affichage de la fonction SYNX. Et puis du coup, je peux mettre un label sur X. Donc là, j'ai la fonction XLabel qui met un label sur l'axe X. Ici, c'est X. Et puis, PLT.YLabel pour mettre un label sur l'axe Y. Ici, c'est SYNX. Donc, quand je fais ça, j'ai le graphique qui est ici où j'ai mon titre qui part des pouces mais en haut de la future. Mon nom sur l'axe X et mon nom sur l'axe Y ont été ajoutés. Oui. 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 Parce que du coup, le PLT.show, en fait, si je le mets, ça va aussi s'attacher. Voilà. Le PLT.show, il permet de faire un affichage de la fenêtre graphique mais en fait, on est dans un cadre de notebook ici où on n'a pas besoin de spécifier qu'on veut afficher. C'est implicitement demandé qu'à chaque cellule, on veut afficher le contenu de la fenêtre graphique. Donc, dans le cadre notebook ici, on n'a pas besoin du PLT.show. Dans un cadre terminal classique où on n'est pas sur un fichier .ipnb comme ici, mais sur un fichier .pi avec juste un script, on aura besoin d'un PLT.show pour dire à ce moment-là je veux afficher. Donc ici, commenter ou non commenter, peu importe, de toute manière, on aura l'affichage de la fenêtre graphique. Merci. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, je ne sais pas qui d'entre vous connaît LaTeX qui est un compilateur de textes scientifiques. Personne. Vous avez le compilateur LaTeX qui existe qui est utilisé pour tout type de communication scientifique. Donc ça, vous le ferez plus tard dans le cursus. Vous apprendrez à écrire du code LaTeX et ça permet de faire tout type de communication scientifique. Même les TP que vous allez avoir, les énoncés sont faits en LaTeX. Ça permet d'intégrer des symboles, des équations, etc. Ça a été designé pour l'écriture scientifique. Et donc, si vous avez un compilateur LaTeX installé sur votre machine, donc ici, on est sur la machine Google qui est un compilateur LaTeX intégré. Si vous, vous l'avez en local sur votre machine, vous pouvez aussi, donc là, pareil, pas besoin. Pas besoin. Donc, vous pouvez ajouter, si maintenant, je veux appeler ma variable X, je veux la montrer comme étant alpha, je peux l'appeler ici avec du code LaTeX mis entre dollars. Ça, c'est une ouverture un peu. On sort un peu de ce qui est basique. Là, on rentre déjà dans quelque chose qui est assez spécifique. Si par exemple, ici, mon abscisse l'appelle alpha, du coup, je modifie le label sur Y qui va être signe de alpha et le titre où on va avoir signe de alpha aussi. on va pas s'attendre là-dessus. Autre chose assez importante, c'est l'affichage de légende. C'est pareil, on a dit, dans une figure, il faut toujours y avoir un titre, un nom à chaque axe. Et si vous avez plusieurs séries de données qui sont représentées, il faut que vous ayez une légende, absolument. Donc ça, c'est aussi assez simple. comment est-ce qu'on fait en Python ? Donc là, toujours la même chose, j'augmente à chaque fois ce que j'ai fait avant. Ici, je reviens sur X, pas besoin de alpha. Comment est-ce que je fais pour avoir une légende ? J'ajoute ici la fonction PLT pour une légende et je spécifie la localisation de la légende. Le paramètre, il est même pas optionnel, il n'est pas requis. Donc ça, c'est pour spécifier l'endroit où je veux mettre la légende. Maintenant, je lui dis d'afficher une légende, mais où est-ce que je dois lui dire quel nom je mets sur chaque tracé ? Ici, dans la fonction PLT.plot, j'ai ajouté le paramètre label ici et je dis que le label c'est le signe d'X. Du coup, quand j'appelle la fonction légende ici, il va aller chercher le label de chaque tracé et il va faire correspondre l'aspect, la représentation de chaque tracé et le nom qu'on lui a donné. Donc là, on n'a qu'une représentation, on n'a qu'une série de données qui est représentée. Ça n'a pas forcément d'utilité de mettre une légende. Mais si on en a plusieurs, ça va avoir du sens. Donc, on voit que depuis le début, les graduations ont été choisies automatiquement par Python. Donc, 0,10, on lui dit. Donc, lui, par défaut, il se met dans le range entre 0 et 10 visuellement. Et puis après, il se met entre moins 1 et 1 parce qu'il se met entre le min et le max de ce qu'on représente. c'est Python qui lui-même, pour Matplotlib, qui lui-même définit par défaut automatiquement les bornes qu'il utilise pour le graph. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est définir nous-mêmes la fenêtre graphique. Donc, par exemple, ici, j'affiche toujours le sinus de x entre 0 et 10, mais il y a une partie particulière qui m'intéresse qui est la fenêtre entre 2 et 4 sur x et entre 0 et 0.75 sur y. Donc ça, ça va me permettre de cibler un endroit de la courbe. C'est exactement le même tracé que je fais, c'est juste que je vais regarder dans une fenêtre précise dans le tracé. Le tracé en mémoire prend la même place. La valeur x et le sinus de x prenne la même place puisque je suis sur l'intervalle 0,10 avec le même pas, sauf que la représentation graphique, je la cible sur la fenêtre 2, 4, 0, 0.75. Et donc, pour l'utilité de la légende, on peut par exemple afficher un deuxième tracé. Donc, j'avais depuis tout à l'heure x et puis le tracé de sinus de x. En rouge, avec des pointillés et avec le label sin x. Maintenant, je peux faire un deuxième tracé. Si par exemple, je veux tracer le sinus de x plus 0,3 en fonction de x avec une épaisseur de trait de 3, une couleur, je ne sais plus si c'est black ou blue, c'est blue. Donc là, je vais juste mettre pour éviter les raccourcis. Au début, éviter les raccourcis. et puis du coup, on va utiliser le label sin de x plus 0,3. Je rappelle, le label, c'est ce qui va être affiché dans la légende. Donc voilà, ça nous donne un graphe comme celui-ci où on a un titre, on a bien une légende. Là, on pourrait mettre par exemple, on pourrait modifier puisqu'on n'est plus sur sin de x, on est sur sin de x sin de x plus 0,3. Donc on pourrait dire ici, sin et puis sin. Donc là, ça a plus de sens. Est-ce que vous avez des questions là-dessus pour l'instant ? Donc on continue à compléter notre graphe ici. On peut vouloir ajouter une grille dans le fond pour avoir une meilleure lecture. Donc ça, n'hésitez pas à faire des choses comme ça. Vous pouvez ajouter une grille à votre graphe en utilisant la fonction plt.grid. On peut spécifier le paramètre à true ici, ça veut dire que c'est vrai, l'affichage de la grille. Je dis oui à l'affichage de la grille. OK. NumPy ? Alors NumPy, on l'utilise ici avec NP, etc. C'est le module qui nous fournit le type array, donc tableau, et qui nous fournit un certain nombre de fonctions qui génèrent ou qui font des opérations sur des tableaux. Du coup, ici, nous, on utilise juste NumPy sur trois points. Donc on a utilisé l'inspace tout à l'heure et Erange qui sont les équivalents qui permettent juste de générer comme le ferait Erange. Ici, c'est juste pour pouvoir avoir un calcul directement dessus. Et puis, on utilise SinNMPy qui est la fonction sinus qu'on applique à un tableau. Donc c'est vectoriel, il va appliquer à toutes les valeurs du tableau. Donc lui, grid, c'est, s'il vous plaît, merci, grid, c'est une fonction de matplotlib, de PLT, donc de pipelot plutôt. Et du coup, ça va lui permettre d'ajouter une grille dans le fond qui permet d'avoir une meilleure lecture du graphique qu'avec juste du blanc dans le fond. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir vouloir séparer, je ne veux plus afficher les deux, tracer sur la même figure, mais je veux avoir deux figures, enfin, une figure qui contient deux graphes, chacune représentant un tracé. Ça, c'est aussi possible. Il faut alors, donc ça se complexifie un petit peu. Donc là, je définis juste ce que c'est mes X, Y1 et Y2. Donc je vais avoir une première figure avec Y1 en fonction de X et une deuxième figure avec Y2 en fonction de X. Jusque-là, c'est la même chose que ce qu'on faisait avant. C'est les mêmes traces ici, c'est juste que du coup, je vais non plus les afficher sur la même figure, mais sur deux figures différentes. Donc là, comment je fais ça ? J'utilise la fonction subplots de typeplot et je vais lui spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes, donc une ligne et deux colonnes de sous-figures. Là, ça veut dire que je vais juste avoir deux sous-figures qui seront horizontales, une à gauche et une à droite. et je lui spécifie ici que la sortie, c'est fig, par défaut, on utilise fig ici, virgule, ici, c'est tous les axes qui vont sortir. Ici, comme j'ai deux sous-graphiques, le premier, ça va être axe 1 et le deuxième, ça va être axe 2. Donc, je stocke la variable de chaque sous-graphique dans axe 1 et axe 2. Dès que je vais toucher à axe 1, ça va modifier le premier graphique et dès que je vais toucher à axe 2, ça va modifier le deuxième. Maintenant, je veux afficher y1 en fonction de x sur le tracé à gauche. Je fais un axe 1 point plot, c'est la même chose qu'avant, x, y1 et pareil, je garde le pointillé en rouge avec le label sinx. Jusque-là, c'est pareil, c'est juste qu'ici je n'ai pas PNT, j'ai axe 1 parce que c'est sur axe 1 que je veux tracer. Maintenant, juste faites un peu attention à la suite ici. Tout à l'heure, on avait, pour mettre un titre sur une figure, on avait plt.title. Méfiez-vous, quand vous êtes sur un axe ici, axe 1 ou axe 2, la variable axe ne connaît pas de fonction title. Il faut spécifier set underscore title. On n'est pas sur un même type de variable et du coup, on n'a pas accès forcément aux mêmes fonctions. Du coup, quand vous êtes sur axe 1, ici, vous n'avez ni title, ni x-label, ni y-label. Vous avez set title, set x-label et set y-label. Et après, sinon, ça ne change rien. Ce que je veux que mon titre soit ça, mon label sur x soit ça, mon label sur y soit ça, donc ça, je n'ai pas besoin de changer. Et du coup, je peux pareil, afficher la légende sur la sous-figure de axe 1 et la mettre en lower right. Donc ça, c'est pareil que tout à l'heure. Et du coup, pareil pour axe 2, je peux faire mon plot. Ici, c'est pareil que tout à l'heure avec belt et panplot. C'est juste que je le fais sur axe 2. Et puis pareil, pour spécifier le titre et les labels, je fais axe 2. set title, x-label ou y-label. La légende, c'est pareil. Et puis là, par exemple, je décide de mettre une grille. Ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un saurait expliquer pourquoi quand je fais plt.grid ici, je lui dis d'afficher une grille, pourquoi est-ce qu'il le fait sur la deuxième sous-figure, celle de droite, celle que j'ai touchée en dernier, et pas la première ? Oui. Est-ce que c'est ? Alors non. Je peux, par exemple, sortir ça du bloc ici. Et ce sera pareil. En revanche, pour donner un élément de réponse, si je le positionne ici, alors de toute manière, a priori, je ne pensais pas que ça réagirait comme ça, mais de toute manière, ça va être le dernier élément que vous touchez. Il va appeler tous les éléments de PLT au moment du show, donc au moment de l'affichage. Et du coup, la dernière variable que vous allez toucher, ça va être la figure qui est actuellement montrée. Et du coup, quand il va faire le grid, il va l'appliquer à la dernière figure qui est affichée. Par exemple, ici, si je voulais la mettre sur 1, il faudrait que je spécifie ax1.grid, c'est peut-être un set grid, d'ailleurs. Voilà. Donc là, je peux spécifier que ce soit sur ax1. Et puis, si je veux la mettre sur 2, je peux dire ax2. Donc là, on va éviter d'utiliser du PLT parce que, justement, on va être un peu au cas par cas, on va spécifier sur chaque graphe ce qu'on voudrait faire. Je vais faire remonter mon show ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est aussi modifier. Donc là, on voit que ça s'est tassé. Toujours inutile le PLT.show. Je pense que ça renvoie une erreur parce que ax2 ne doit pas avoir des fonctions show. Voilà. Comme on est sur un autre type, on n'est pas sur la fonction de pipelot. Donc là, il ne connaîtra pas ax2.show, ça n'a pas de sens pour lui. Non. Si vous voulez afficher que l'un ou l'autre, il ne faut pas avoir fait tout ça. Il faut juste prendre ce qu'on a fait ici et puis le sortir. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que avec les dimensions par défaut d'affichage, on a des recouvrements entre nos deux sous-figures et ce qu'on veut pouvoir faire, c'est mieux les séparer. Donc, mieux les séparer, j'ai des paramètres, mais on rentre dans quelque chose qui est un peu compliqué pour aller écarter ici horizontalement l'espace entre les deux figures. ce que je peux faire, tout simplement, c'est avoir une figure qui est plus grande. Si j'ai une figure plus grande, je vais les espacer naturellement. Et donc, je peux spécifier l'argument fix size avec la largeur et la hauteur dans la fonction subplots. Donc ici, tout à l'heure, je mettais juste 1 et 2. Maintenant, je peux spécifier un argument fix size où je dis que je veux que la largeur soit 10 et la hauteur soit 5. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, que derrière, c'est du pouce. Ce serait 10 pouces et 5 pouces. Utilisez-le surtout en ratio. Donc là, je vais être 2 fois plus large que trop. Utilisez-le surtout en ratio. Et puis après, ajustez-le en fonction de la dimension de votre fenêtre. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup zoomé, donc je sors, je rentre dans la vraie fenêtre d'affichage et j'ai bien préparé encore, je pourrais mieux faire, mes deux figures. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on ne va pas tout montrer, il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est par exemple, c'est ce fin de musique, c'était gênant. Tout ce qui est ici avec les graduations sur l'axe Y, on peut le basculer à droite. Il y a plein de possibilités, on peut mettre en place plein de choses. mais il y a certaines choses qui vont être plus simples que d'autres. Ok, donc on a fait le tour pour les lignes. J'en profite maintenant pour spécifier, mais tout ce qui va être line plot et nuages de points, on montre en 2D, mais on peut faire en 3D aussi. On peut le faire en 3D avec matplotlib. évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est des choses qui se font, c'est plus compliqué, mais une fois que c'est pris en main, ça reste assez facile. Donc, un nuage de points, ça ne va pas être la même chose, on ne va pas vouloir représenter la même chose avec un nuage de points qu'avec une courbe. Par exemple, ici, tout à l'heure, ce genre de fonction racine carrée, j'ai envie de faire une courbe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion d'ordre dans mes données. Alors que dans un nuage de points, dans un line plot, j'ai une notion d'ordre, je vais tracer, et du coup, je vais relier mes points parce qu'il y a une notion d'ordre dans lesquelles je vais les tracer. Alors qu'avec un nuage de points, c'est juste une distribution en fonction d'une autre, mais par exemple, si je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure, si j'ai ce nuage de points ici, il n'y a pas de notion d'ordre. Ça n'aurait pas de sens ici d'avoir cette courbe. Donc un nuage de points représente autre chose qu'un line plot, et ça va être pour représenter des distributions dans l'espace d'une donnée en fonction d'une autre, d'une variable en fonction d'une autre. Donc c'est assez simple en Python. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on le faisait avec plot. là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure que le dernier code qu'on a présenté pour le line plot. La seule chose que je change ici, c'est que je ne fais plus un plot, parce que plot, c'est pour les line plots, je fais un scatter. Évidemment, on voit que la seule chose qui va changer, c'est que tout à l'heure, il faisait une interpellation entre tous les points. Et bien maintenant, je veux juste qu'il m'affiche les marqueurs dans l'espace, juste les points. Du coup, il n'y a rien qui change dans les arguments que je veux lui fournir, ça va être la même chose. Et du coup, c'est la seule chose qui change, ça va être la fonction. Et j'utilise maintenant scatter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un scatter plot. et je n'utilise plus plot qui est fait pour les line plots. Si je fais ça ici, voilà. Donc il faut s'imaginer que ce qu'on montre là, c'est ce que tout à l'heure, lui nous montrait, non plus avec des marqueurs, mais avec des tracés entre chaque point. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on n'utilise plus les traits, les tracés d'interpellation entre chaque point. mais les points eux-mêmes. Donc à noter que de la même manière que ce qu'on faisait sur les lignes, etc., on peut modifier la couleur. Alors le land width ne sert à rien, par exemple. Donc la couleur, par exemple, on peut modifier, rouge et bleu. Le line style et le line width n'ont plus de sens. Donc là, il ne nous a pas renvoyé d'erreur. Mais ici, de dire qu'un nuage de points, je veux que le type de ligne soit en pointillé, ça n'a pas de sens. Ça, il faut l'enlever. Par contre, ce que je peux vouloir dire, c'est le format du marqueur utilisé. Par exemple, je veux que les marqueurs se soient des plus. OK. Et puis là, on a dit pareil, l'épaisseur de ligne, ça n'a pas de sens ici. Et pareil, je peux spécifier un type de marqueur. Je reprends juste ici. Je peux spécifier un type de marqueur. Par défaut, c'est O. Donc, je vais laisser ce qui est par défaut. Et du coup, on va avoir un type de marqueur qui est différent sur nos deux graphes. Voilà. J'ai mis des plus à gauche. J'ai gardé une tendre par défaut avec O à droite. Ça permet de gérer les différents types de marqueurs. Donc là, on est allé un peu plus vite, vraiment plus vite sur les marqueurs. Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre un line plot et un scatter plot ? On l'a dit. On va partir sur un type de représentation qui est différent. On a parlé rapidement tout à l'heure avec les histogrammes. Je vais effacer ce que le tableau. Regardez les axes. Un histogramme, c'est très différent de ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on a deux variables, une X et une Y et on veut représenter l'une en fonction de l'autre. Maintenant, on va avoir une seule variable. On va garder grand X et puis, on va vouloir tracer son histogramme. Ici, on a un type de représentation particulier. Qu'est-ce que c'est un histogramme ? L'idée, c'est de représenter une densité de la variable et du coup, on va voir où sont concentrées, où sont polarisées les valeurs. C'est un peu dommage de faire dans cet endroit-là parce que derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a un bar plot. L'idée derrière, c'est d'avoir un diagramme en bar. Par exemple, je peux avoir quelque chose comme ça. Le nombre d'échecs au permis, par exemple, des choses comme ça. Du coup, je n'ai qu'une variable. Ici, ça va être les valeurs de la variable et ici, ça va être la densité de chaque valeur. Ça, c'est valeur ou intervalle. Ça dépend si on est sur quelque chose de continu ou de discret. et là, on est sur la densité pour chaque. par exemple, à noter que l'histogramme, derrière, il nous permet de faire sortir des choses très intéressantes au niveau statistique qu'on n'a pas encore évoquées jusque-là puisque l'histogramme, on va l'utiliser quasiment exclusivement, graphiquement, dans l'ETB en tout cas. Donc, on n'en a pas parlé dans le cadre des stats, mais l'histogramme, c'est un outil très puissant de stats. Donc, par exemple, j'ai une classe de 10 étudiants et j'ai leur note, j'ai la note de chaque étudiant et puis, je veux représenter l'histogramme. Donc, on voit que c'est, on a des informations assez importantes sur la distribution stats au-delà de la moyenne ou de la variance. Donc là, pareil, s'il vous plaît. Merci. Donc là, j'utilise Pipelot. Donc, j'ai une liste qui contient toutes les notes de la classe, donc 10 éléments, on a dit, 10 étudiants dans la classe. Et du coup, comment est-ce que je fais ? Tout simplement, je fais la fonction ist de Pipelot, ici. Donc, ist, en cas de tête, h, c, c, de la liste pour laquelle je veux faire l'histogramme. du coup, je suis avec PLT, je ne suis pas avec les axes comme ce qu'on appelait juste avant, et du coup, je n'ai pas besoin d'un set, donc je fais un PLT.xlabel, pas besoin du set, PLT.ylabel, PLT.title, et PLT.show, donc on peut encore se passer. Et du coup, si je fais ça, ça m'affiche l'histogramme des notes des étudiants. donc ici, ce que je peux choisir sur l'histogramme, c'est soit de représenter une fréquence, ça veut dire que je renormalise par le nombre d'étudiants, soit je représente un nombre d'itérations. Ici, c'est par défaut, je n'ai rien touché, j'ai juste passé dans la fonction ist sans spécifier l'argument, et on voit qu'il a géré le range de valeur, donc l'intervalle de valeur sur x sur les notes lui-même, et qu'il a fait non pas une densité, donc avec des fréquences, mais avec des nombres d'occurrences. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire des modifications sur l'histogramme pour mieux être capable de visualiser les différences quand les barres sont collées. Par exemple, typiquement, ce que je peux faire, c'est réduire la largeur des barres et les centrer là, on voit que on ne sait pas trop sur quoi c'est centré, c'est centré sur les valeurs entières. Ça a plus de sens de dire, je regarde ce qui est entre 0,5 et 1,5, entre 1,5 et 2,5, etc. Je centre sur les valeurs entières. Donc pour ça, il faut que je sois capable de gérer les endroits où je vais tracer chaque barre. Donc évidemment, c'est quelque chose que je vais spécifier dans la fonction ist. Ici, c'est un paramètre d'affichage de la fonction de bistogramme. Tout à l'heure, j'avais que ist et note ici. Je vais rajouter l'argument bins égale et là, je lui donne la variable bins. Qu'est-ce que c'est ? bins ici, c'est np.eRange22. Alors pourquoi 22 ? Parce qu'on a dit E-Range fonctionne comme Range. Donc quand je lui dis 22, je vais avoir tous les nombres entiers entre 0 et 21. Mes notes vont de 0 à 20. avec np.eRange22, je vais avoir tous les entiers entre 0 et 21. Je fais moins 0,5. Donc je vais avoir tous les... Pas tous les entiers, mais je vais à partir de moins 0,5. Puis je vais être à 0,5, 1,5, 2,5, etc. jusqu'à 18,5, 19,5, 20,5. Du coup, ça me permet, si j'avais mon axe ici, 0,1, 2, etc. ça va me permettre de centrer mes barres sur chaque valeur entière. Tous mes barres, comme elles sont centrées, je vais avoir chaque barre ici. Ils seront centrés sur les valeurs entières entre 0 et 20. Donc c'est ça les bins que je lui donne. Et du coup, quand je trace ça, ce que ça donne ici, c'est que comme je lui spécifie donc les bins, c'est les c'est les ce que ça veut dire en anglais, c'est les bornes de chaque barre, l'intervalle de barre. Et du coup, là, je lui spécifie qu'on part de moins 0,5 et qu'on va jusqu'à 20,05. Enfin, 20,5, pardon. Et du coup, par défaut, lui-même change la largeur, le range de données en X. Donc voilà. Donc là, on n'a pas touché encore la largeur des barres. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les modifications qui sont plutôt graphiques. Donc toujours dans pnt.is, ici, je peux lui spécifier la couleur des barres et la couleur des bordures. Donc méfiez-vous, color, ici, c'est la couleur de l'intérieur de la barre et edge color, edge, c'est la bordure, edge color, c'est la couleur du bord de chaque barre. Et alors, align, je ne sais plus à quoi ça sert. Align égale mid. Align égale mid, donc c'est un alignement au milieu. Ah oui. Je pense que par défaut, ça doit déjà être aligné au milieu, là-bas. Autre chose qu'un argument graphique, ici, c'est la taille de la police pour les titres et les noms de la belle. Ici, depuis tout à l'heure, je n'utilisais pas de paramètre graphique sur les noms de titres ou de la belle. Je peux spécifier une taille. Il y a plein de choses que je peux spécifier, des couleurs, etc. Le plus classique, c'est de spécifier une taille pour le texte des titres et des labels. Là, par exemple, je lui spécifie que la font size, donc la taille de la police, je la mets à 20. Par défaut, je crois que c'est autour de 10. Je ne mets plus la vraie valeur. Et puis du coup, ce que je peux faire, c'est changer les Xtix. Donc, qu'est-ce que c'est les Xtix ? Ça va être les valeurs ici. Là, mes Xtix, c'est la liste 0, 1 et 2. Ça, c'est les Xtix que j'ai utilisés dans mon exemple au tableau. Ici, je prends tous les nombres entiers entre 0 et 20. Ce que je rappelle, avec REN, je ne prends pas le stop. Donc, tous les entiers entre 0 et 20. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un align égal 8 ici. Puisque tous les entiers ont 0 et 20, je veux que ma barre soit centrée sur le tick, l'étiquette. Et enfin, je fais un plt.xlin 0, 21 pour recentrer mes barres dans l'intervalle. On voit qu'avec ce genre de modifications, on a obtenu des barres qui ressortent mieux avec les bordures noires. Une police a des caractères plus gros qui améliore la lecture des titres. Ça, c'est les choses sur lesquelles on peut jouer. Il y a une autre manière de faire pour aligner les barres. Est-ce qu'on va la regarder ? À quelle heure il est ? 30, on n'a pas un minute plus. Là, je vais passer là-dessus. Donc, un peu plus compliqué, on peut avoir, par exemple, un tableau en deux dimensions. Ça, c'est le genre de choses qu'on va vouloir traiter avec la moyenne des étudiants sur chaque année. Le résultat de chaque étudiant sur un examen à chaque année entre 2007 et 2021 pour quatre étudiants. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va utiliser d'autres packages type Pandas. C'est vraiment pour vous faire une ouverture. Pandas, c'est pour gérer de la data frame. La data frame, c'est un format de données qui est un format de tableaux de données, justement, dans lesquels on peut avoir, ce n'est pas comme d'une numpy où on a un type, une matrice, un type de valeur. Ici, ça va représenter les types de tableaux à double entrée qu'on pourrait avoir classiquement avec chaque colonne, une variable. Et on peut avoir des types différents. Typiquement, ici, on peut avoir du str et du float, des choses comme ça. Je vais passer là-dessus parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous, on fera. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses de ce type-là où pour chaque étudiant, on va être capable de suivre entre 2017 et 2021 l'évolution de ses notes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en ayant des codes un peu plus poussés tout en restant vraiment dans des choses qui sont faisables. On n'est pas dans quelque chose qui est énorme. Voilà, c'est des genres de choses qu'on peut faire assez facilement, mais on ne rentrera pas dans les détails parce que ce n'est pas ce qu'on attend de vous clairement pour la première année. Du coup, barplot, on peut passer rapidement aussi parce que une fois qu'on a fait de l'histogramme, l'histogramme, c'est un type de barplot dans lequel, je rappelle, l'histogramme, on n'avait qu'une variable et puis on regardait la densité pour chaque intervalle de valeur de la variable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour un barplot, on va avoir comme tout à l'heure, si je repais pour un barplot, on revient à un cadre où j'ai deux variables, une variable x et une variable y et puis du coup, je vais regarder y contient déjà une forme de densité, donc une valeur qui contient une densité pour la variable x. Là, j'ai bien deux variables, je n'en ai pas qu'une seule, ce n'est pas un histogramme, mais dans un diagramme à bar, je vais représenter des bâtons pour chaque intervalle ou valeur de x correspondant à la variable y. Typiquement, ici, on est sur des distinctions entre des catégories. Par exemple, tout à l'heure, on avait y en fonction de x, on avait pris l'exemple de la racine carrée, on n'imaginerait pas représenter la racine carrée avec un diagramme à bar. Ça n'a pas de sens et du coup, ce qu'on va attendre, l'hypothèse sur x pour utiliser ce genre de graphe, c'est que x soit une variable qualitative. qu'est-ce qu'on entend par une variable qualitative ? Typiquement, si je reviens sur mes étudiants tout à l'heure, les variables qualitatives, ça va être un étudiant, ce n'est pas quantitatif, c'est un facteur qu'on ne peut pas donner d'autres valeurs. Ça, c'est le variable qualitative. Une variable quantitative, ça va être une variable qu'on peut quantifier. Par exemple, une note, c'est quantitatif. et donc typiquement, y, lui, est quantitatif. Plutôt que données qualitatives, ici, il parle de données catégoriennes, c'est la même chose. Effectivement, ce qui est intéressant, ce qui est noté ici, c'est que un diagramme à barre répond à la question de combien. Par exemple, j'ai des étudiants, c'est ma variable X, à combien, quelle note, combien ils ont eu, et c'est ma variable Y qui est quantitatif. Par exemple, un exemple de diagramme à barre, on avait vu sur le premier cours la différence d'utilisation entre les langages les plus connus donc ici, Java, Python, PHP, JavaScript, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, j'ai plusieurs types de langages de programmation et pour chaque langage de programmation, s'il vous plaît, pas toutes les 30 secondes, merci. Merci. j'ai X ici, on a dit que c'était une variable catégorielle ou qualitative, donc ici, c'est un langage de programmation, ce n'est pas quantifiable et pour chaque variable de X, chaque valeur de X, je peux associer la popularité du langage et là, c'est quantitatif, pardon, je peux quantifier cette popularité. Du coup, l'idée dans ce code, c'est de représenter la popularité de chaque langage avec un diagramme à barre puisque c'est celui qui convient le mieux. Donc là, on retrouve xlabel, ylabel, title, xdx, comme on a déjà vu. La chose qui va changer, si ça va être l'utilisation de la fonction barre de byplot et du coup, ce que je lui donne, c'est expose, donc expose, qu'est-ce que c'est ? L'invérée X. Ok, bravo. Je ne sais pas pourquoi on passe par expose ici. Elle n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'expose ici. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis. Donc ici, je veux juste représenter ma variable X, sa popularité, qu'elle s'est mise plus haut. Et puis, je dis juste que la couleur des barres, je veux qu'elle soit plus. Donc ici, c'était pour les xdx. Alors là, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc pareil, on peut gérer. Alors bon, je vais peut-être prendre un peu plus de temps là-dessus. Donc le titre, ça, on a déjà vu comment faire ce genre de chaîne de caractère à l'intérieur du titre. Les labels, on a déjà vu comment faire ce label, etc. Rien ne change. Ce qui va changer, ça va être ici. On peut activer une grille à plusieurs échelons. Donc on peut avoir plusieurs niveaux de grille. On peut surtout en avoir deux nativement. Donc là, on va activer le fait d'avoir des minor ticks. Qu'est-ce que c'est, ces minor ticks ? Alors, la meilleure chose pour montrer, c'est le maître est enlevé. Donc les minor ticks, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, j'ai juste la grille principale montrée en rouge. Et avec minor ticks, ici, j'active les minor ticks. Donc j'active une grille secondaire. Donc ensuite, je vais afficher la grille major, c'est-à-dire la première, et c'est celle que je vais mettre en rouge qui peut lui spécifier pareil que pour un tracé, l'épaisseur de trait et puis le type de trait utilisé. Donc là, je lui spécifie que c'est pour la major, c'est-à-dire la grille principale. Puis après, quand je veux dessiner ma grille secondaire, je lui spécifie que c'est la minor que je veux tracer avec tel type de trait, telle épaisseur et telle couleur. Donc ça donne ce genre de graphe ici. Il y a, comme demandé, la popularité en ordonnées et les langages en abscisses. Donc, assez fréquemment, on les voit dans l'autre sens. On peut voir, là, on a des barres verticales et on peut avoir des barres horizontales. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de la fonction barre, ici, j'utilise la fonction barre H, c'est-à-dire horizontale. Du coup, j'ai modifié ici quelques petits paramètres. Ici, par exemple, j'ai tracé mes barres en vert au lieu de les tracés en bleu et du coup, je les ai tracés à l'horizontale. On voit que c'est assez simple. Une fois qu'on comprend la structure générale de grid, label, title, etc., c'est juste la fonction qu'on va utiliser qui va faire la différence. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est avoir une couleur différente pour chaque barre. Donc, si je reprends mes barres verticales comme tout à l'heure, dans le paramètre color, tout à l'heure, je ne mettais que une valeur, donc une chaîne de caractère. typiquement, je mettais gris, par exemple. Ici, je lui spécifiais gris. Maintenant, je vais lui spécifier une liste et quand je lui donne une liste, il va chercher à associer chaque élément, chaque couleur à un élément, à une barre tracée. Donc ça, ça me permet d'avoir des barres de couleurs différentes dans le bar plot. Donc, on peut aller plus loin, pareil, on ne vous demandera pas d'être capable de le faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller plus loin en restant dans les choses qui sont assez simples. Par exemple, ici, on va scinder groupe par groupe une population en hommes et femmes. Donc, on a cinq groupes et puis dans chaque groupe, la valeur pour l'homme et la valeur pour la femme est indiquée dans le n-u-play, donc 5-u-play ici. Je ne sais pas si c'est vraiment très important ici. Il y a un paramètre ici dont on n'a pas encore parlé qui pourrait vous intéresser qui est alpha. Donc ici, on est pareil sur une fonction barre et on peut utiliser l'argument alpha qu'on n'a pas encore vu qui spécifie la transparence du tracé. Donc, on peut avoir des tracés qui sont plus ou moins transparents, ce qui peut être très intéressant quand il y a des superpositions entre différents tracés. Et du coup, là, le paramètre d'opacité, on l'a mis plus haut à 80%. Donc, si j'exécute ici, ça permet du coup d'avoir ce genre de tracé où je vais scinder une évolution groupe par groupe. une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est la fonction TightLayout. Cette fonction, quand vous la donnez avant l'affichage, elle va permettre par défaut, Matplotip vous met des bordures assez épaisses sur les côtés et TightLayout, il vous permet de juste récupérer la fenêtre utilisée. Ça peut être assez intéressant parfois quand vous avez des choses qui sont mal proportionnées dans votre figure. J'accélère un petit peu parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Une des choses qu'on n'a pas encore vues, c'est les graphes circulaires, ou camemberts, qu'on connaît surtout par camemberts. Et c'est très utilisé en stats, ça permet de représenter une répartition quand on n'a pas énormément de groupes. Typiquement, comment est-ce qu'on fait avec Matplotip pour faire ce genre de graphes ? Par exemple, ici, on va avoir un liste de label et puis à chaque label, je vais faire correspondre une taille dans le graph. Cette taille, elle est forcément proportionnelle à ce que j'ai dans mes données. Donc là, je lui donne juste des tailles. On voit que ces tailles, la somme ne fait pas 100. Par défaut, lui, il va renormaliser tout ça. Donc, size, en fait, c'est juste une variable quantitative. Vous pourriez mettre ce que vous voulez, le nombre d'habitants ou des choses comme ça et ce sera renormalisé par défaut pour mettre plus. Ensuite, vous spécifiez une liste de couleurs. Chaque couleur va correspondre à un pays. Et puis, comme d'habitude, il y a une fonction qui change, c'est la fonction qu'on va utiliser pour le tracé. Ici, c'est taille. Et du coup, plt.py, on va spécifier que la variable, c'est sizes, donc c'est la variable quantitative, avec les labels, les pays, les couleurs, on va spécifier dans le color ici. Et puis après, bon, je peux vous montrer ce que ça donne sans ces arguments. plt.axe.axe.equal, il permet que votre axe X fasse la même taille que l'axe Y. Sans ça, vous auriez un ovale parce que le bar déco, il va remplir la fenêtre graphique. Si vous mettez plt.axe.equal, vous forcez parce que l'axe X et l'axe Y aient la même norme. Donc, vous avez bien un rond. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si je n'ai pas les paramètres que j'avais rajoutés chez ce genre de graph ici, et donc, je peux rajouter des paramètres ici. Donc, dans l'ordre auto-pct, ici, c'est un formatage de données, ça permet de dire que j'affiche le pourcentage dans les données dans la part du camembert avec une décimale. Donc là, je mets 1.1f ici, donc c'est un type de formatage de données qu'on n'a pas vu. Je vous le donne ici. Après, Shadow égale True, c'est juste pour avoir ce petit jeu d'ombre au niveau du camembert. Et puis, Start Angle égale 90, ça vous permet de faire des rotations sur votre camembert pour situer à un endroit ou à un autre les valeurs. Ça, c'est assez arbitraire. ce que vous pouvez faire aussi, c'est sarder une part du camembert. Vous voulez faire ressortir quelque chose, par exemple, regardez comme la France est bien plus importante que les autres sur ce marché, je ne sais rien, quelque chose comme ça. Vous pouvez sortir une des parts du camembert et ça va mettre en valeur une valeur de la variable. Donc ici, comment est-ce qu'on fait ça ? On utilise Explode. Donc Explode, c'est un argument de paille et on dit qu'il prend la valeur Explode, ici c'est la variable spécifiée au-dessus. Et on y met 0, 0, 1, 0. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne, mais grosso modo, c'est au bord de ce qui correspond à la France. Donc c'est ça. Là, on sort France et Belgique. Par exemple, si je ne veux sortir que France, je ne mets une valeur supérieure à 0 que sur l'index qui correspond à France. Par exemple, si je force le trait, je peux le sortir encore plus loin en augmentant la valeur de Explode, ici. Là, c'est vraiment forcé. Si je remets à 0, 1, ça ne me permet de sortir que France du camembert. OK, donc on a fini pour le cours d'aujourd'hui. Vous verrez que quand on fera le TP, on fera le QSAM au moment du TP et le TP sera sur cette même page. Donc si jamais, je ne sais plus comment ça fait sur Moodle, si jamais vous cherchez le TP, il est sur la même page que le cours qu'il est à la suite. Si vous regardez ici le plan, le TP arrive à la fin du cours. Et pour ceux que ça intéresse de creuser un peu plus, vous pourrez le faire encore une fois après le TP. Et vous avez justement l'autre librairie d'affichage type Plotly dont j'ai parlé au début. de creuser un peu plus, que ça intéresse à la fin du cours.